Le retour des populations dans leur tiroir d'attache était une promesse du candidat Bazou, une fois élu. Bien sûr, moi je voudrais effectivement dire qu'il a tenu parole, parce que lui-même il s'est déplacé. Aujourd'hui, une trentaine de villages sont retournés, notamment le village de Barwa, qui était après Boso, le plus grand village et le plus ancien, évidemment, le plus emblématique de la commune de Boso. Donc ce retour a marqué évidemment une nouvelle ère. Parce qu'on n'a jamais pensé que très vite comme cela, les gens allaient retourner. Sur environ 300 villages dont je vous ai parlé, aujourd'hui une trentaine sont retournés. Donc un dixième. Vous voyez que nous n'allons pas dire que rien n'est fait. mais on a essayé, on a fait, mais beaucoup reste à faire. Est-ce que l'accompagnement nécessaire ? Absolument. Moi je ne voudrais pas parler de l'accompagnement. Il faut que, moi je voudrais parler effectivement des préalables à faire avant de ramener les populations. Parce que au préalable, il faut rétablir les services sociaux de base. Est-ce que ça a été fait ? Ça n'a pas été fait. Bien sûr, c'est de ça que je parle. On a ramené les gens sans eau, ni électricité, ni école, ni santé, ni autres services d'agriculture, de l'élevage, qui doivent accompagner bien sûr les communautés. On a ramené, ni même la reconstruction des maisons. On a ramené les personnes sur les ruines. Mais quand même, moi qui vous parle, et les autres ont apprécié, pour nous, il faudrait que les gens retournent. Il faudrait bien sûr que les gens retournent. Et le reste va venir. Mais nous aurions souhaité qu'on rétablisse d'abord les services sociaux de base et qu'on ramène les gens. Sinon, on a ramené les gens, on les a apporté de l'eau à boire, on les a apporté un service ambulant de santé, d'éducation et tout cela. Et les toits des maisons, tous les toits étaient des maisons. Tout est à refaire. Et on a rien refait, les gens sont entrés dans des tentes et coucher. Donc, vous voyez, ça fait aujourd'hui environ un an. Les gens ont tenu, sont restés. Maintenant, eux-mêmes, ils peuvent faire la suite. Mais quand même, pour les autres villages, nous aurions souhaité qu'on d'abord, on rétablisse les services sociaux de base. Bien sûr, on ramène l'eau, même si on ramène l'électricité, la santé, l'éducation, mais aussi d'autres services qui puissent accompagner, bien sûr, les populations. Il faut d'abord évaluer tous les besoins, maintenant, avant de ramener les gens. Mais quand même, c'est déjà un pas en avant, un bon pas qui a été fait. Donc, maintenant, il faut que les autres suivent. Ça fait environ un an, je vous l'ai dit, c'est le 1 dixième des villages qui est retourné. Donc, il reste beaucoup à faire, même s'il y a de la sécurité résiduelle qui sont là. Mais aussi, il faudrait, bien sûr, sécuriser les lieux avant de retourner les villages. Parce qu'il ne sert à rien d'amener les gens, sans pour autant qu'il y ait des positions militaires ou de sécurité, la sécurité, bien sûr, intérieure, qui puisse protéger les populations et les communautés.